Amici tifosi et amiques tifosi de la Roma, buongiorno ! Bon, vous entendez ma voix, donc je suis très très content ce matin. On a passé en fait un tour difficile, on est en quart de finale d'Europa League et pour moi qui connais, comme la plupart d'entre vous, l'histoire de la Roma, c'est quand même un rendez-vous très très important, celui qui nous attend au mois d'avril. A ma souvenance, c'était depuis 1998-19 qu'on n'avait pas joué en quart de finale d'Europa League, à l'époque c'était la Coupe de l'UEFA, on avait été éliminé par Atletico Madrid et donc voilà, ce sont des moments qui dans notre histoire n'arrivent pas très très souvent et je vous rappelle que le plus beau parcours qu'on ait fait en groupe de l'UEFA a été en 90-91, à l'époque où on avait Rudy Feiler, Giuseppe Giannini, voilà, c'était quand même il y a 30 ans, et là on avait atteint une finale. Donc nous, les parcours européens dans les dernières années, mis à part l'exploit de l'année de Di Francesco, quand on est arrivé en demi-finale contre Liverpool, en fait nous, on a une histoire européenne que moi je définis vierge. Donc je suis très content, très fier d'être qualifié pour un quart de finale et notamment en fait d'être aussi le seul club italien qui est toujours en lice pour une compétition européenne. Donc ça, c'est quand même un détail important. Donc ça valorise le travail de Fonseca, qui a une mentalité européenne dans son foot, dans sa manière de jouer, dans la manière en fait d'appréhender les matchs. C'est toujours quelqu'un qui joue de l'avant et c'est sûr que c'est un système de jeu qui est ambitieux, qui est très ambitieux et qui donc, en Europe, il est peut-être plus adapté par rapport à un championnat italien où en fait on trouve des équipes qui jouent pour le match nul, des équipes sans aucune ambition et où en fait le but ce n'est pas de construire, c'est de détruire le jeu des adversaires. Donc en Europa League, on a la chance quand même, mais même dans les coupes européennes, on a la chance d'être confronté à des clubs qui acceptent le défi technique, physique et qui donc, qui jouent pour marquer des buts, ce qui est après tout le vrai esprit du sport, du foot. Et donc moi je pense que ce n'est pas par hasard si avec Fonseca, en Europe, on a eu un parcours disons beaucoup plus, avec beaucoup moins de difficultés. Et le fait d'avoir gagné deux matchs, aller, retour et en huitième et en seizième, chose hyper rare dans l'histoire de la Roma. Moi je ne sais pas, aller un peu réviser un peu les années précédentes, ça ne nous est pas arrivé souvent. Moi j'ai quelques souvenirs contre le Real en 2008, où on avait gagné un huitième de finale d'un à domicile et à l'extérieur. Mais voilà quoi, donc après il faut remonter vraiment à des coupes de l'UEFA très très anciennes, où il nous est arrivé de gagner en fait en seizième ou huitième de finale des matchs aller, retour. Mais voilà, donc ce ne sont pas des exploits récents. Voilà, donc moi j'insiste sur ça. Pour certains peut-être, le fait d'avoir éliminé Braga, Shaktiard, au jour d'aujourd'hui, peuvent paraître en fait des tours faciles. Ils peuvent se dire, oui bon, on a éliminé Braga, Shaktiard. Bon, ce n'est pas du tout comme ça. L'histoire dit le contraire. Une autre chose, toujours pour l'histoire, parce que pour mieux comprendre le présent, il faut connaître le passé. On a toujours perdu au Shaktiard. Donc en fait, en Ukraine, à chaque fois qu'on a joué contre Shaktiard, et pourtant on a joué à des périodes où on avait quand même des équipes, à mon avis même, plus fortes que l'équipe actuelle. Certes, Shaktiard aussi était sans doute plus fort, mais peu importe, on avait toujours perdu. Donc c'était le quatrième match, et jusque-là, on avait suillé trois défaites. Donc moi, je pense qu'on peut être satisfait. Une Roma qui, à une période où il a dû en fait se passer de ses meilleurs joueurs, Veritouz, Molling, Mictarian, avec une défense, vous l'avez vu, même hier, Ibanez a dû sortir, Mancini rentré, qui était quand même lui aussi un peu diminué, parce que bon, il a été très sollicité dernièrement. Donc c'était franchement gagner un match, et surtout avoir résisté en premier mi-temps, et en deuxième mi-temps, exploiter les espaces qui allaient de soi, allaient en fait s'ouvrir, parce que Shaktiard, il fallait qu'il marque un but. Donc c'était normal qu'en deuxième mi-temps, qu'on ait en fait des prairies devant nous, parce que Shaktiard, là, il jouait à tout va, parce que c'était leur dernière chance, un but pour pouvoir en fait faire ressusciter un peu l'espoir. Donc on a bien fait une première mi-temps. Moi, c'est la première mi-temps qui m'a beaucoup satisfait, parce qu'en fait, il fallait tenir, il ne fallait pas encaisser de but, il fallait en fait rentrer au vestiaire avec un optimisme, et ce qui a été le cas. Donc voilà, moi hier, ça peut paraître bizarre, mais c'est surtout la première mi-temps, où j'ai vu une équipe solide, et pour moi, voilà, là, le match était difficile, beaucoup plus qu'en deuxième mi-temps, où je m'attendais à avoir beaucoup plus d'espace. Donc voilà, moi je suis, vous l'avez, vous l'entendez même à ma voix, je suis très content, très 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 content, que notre aventure en Europa League se poursuive. On a tiré au sort, on vient de tirer au sort Ajax, donc c'est un grand défi européen, un grand défi européen au mois d'avril qui nous attend. Non, Ajax, c'est une autre équipe qui a de l'expérience internationale, qui a un palmarès important, qui ont gagné plein de trophées, et donc on va être confronté à un grand club européen. Et voilà, je suis content de jouer un quart de finale contre un club si prestigieux. Et ce sera difficile, mais je pense que ce sera difficile aussi pour Ajax de jouer contre nous, donc on aurait certes pu tomber, avoir un peu plus de chance, mais voilà, moi je pense que de toutes les manières à arriver en quart de finale, on peut tomber contre les équipes les meilleures. Donc, et voilà, c'est sûr, ça aurait été peut-être, c'est le papier, c'est le papier, parce qu'après, le terrain c'est autre chose, ça aurait été peut-être plus simple de jouer contre Zlavia Prague, ou sinon, j'entendais certains qui auraient dit Grenade. Bon, moi, Ajax, ça me va, ce n'est pas une équipe anglaise, c'est en fait les équipes que je craignais le plus, et Ajax, voilà, c'est un bon, voilà, c'est un tirage au sort qui est prestigieux, voilà, c'est ni bon, ni mauvais, pour moi, c'est un beau défi, et on attendra ce match avec beaucoup d'envie, et en espérant que notre Roma nous fasse encore un bel exploit, et qui, en fait, cette année, qu'on vive un rêve européen. Voilà, moi je vous le dis, voilà, je suis beaucoup plus confiant pour l'Europa League, que pour le championnat, il y a des petites choses qui ne me plaisent pas du tout de tout ce qui se passe en championnat, donc, voilà, mais je suis, j'espère, de toute manière confiant, voilà, je pense que là, on jouera contre Naples, même si on sera fatigué, diminué, on aura toujours des absents, mais l'équipe, en fait, cette victoire, ça va nous donner du moral, et j'espère que, en fait, contre Naples, on fera un match baillant et courageux, comme très, très souvent, cette année, la Roma nous a proposé, donc, écoutez, c'est un, pour moi, c'est un vendredi positif, nous sommes le seul club italien en Europa League, notre coefficient européen va s'améliorer, donc, ce qui nous permettra, en fait, si les années à venir, on jouera, en fait, en Ligue des Champions, en Europa League, d'être toujours, quand même, parmi les meilleures équipes, donc, de pouvoir bénéficier de tirages au sort moins difficiles, et surtout, voilà, des résultats, des victoires comme ça, confortent, en fait, la place de Fonseca, et aident les joueurs à croire un peu plus en ce qu'ils font, parce que c'est une équipe jeune qui a besoin de croire, et moi, c'est ça ce que j'aime, c'est une équipe qui, parfois, peut nous décevoir, mais, souvent, en fait, défaite, moi, je ne sais pas, cette année, souvent, je suis fier de l'état d'esprit de nos joueurs, même si on a essuyé des défaites qui nous ont fait très mal, mais il y a quand même, au niveau de l'esprit, moi, je vois des progrès par rapport aux années précédentes, et je vois une équipe qui est en train de se construire, et une équipe, ça se construit aussi à travers des beaux parcours européens, beaucoup plus que des parcours en championnat, parce que là, on est confronté avec des grandes équipes, et c'est le prestige des soirées, et même l'engouement des soirées européennes, et moi, voilà, je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'émotions quand on joue un match européen, peu importe, plutôt qu'un match de championnat, donc, moi, je voudrais vivre une expérience que je n'ai jamais vécue, voilà, j'étais petit quand la Roma jouait une finale d'Europa League, et c'était il y a très très longtemps, et voilà, donc, je ne dis rien, ça porte malheur de faire des prévisions, c'est un peu mon côté superstitieux italien, mais voilà, je partage avec vous ma joie, ma joie, et ma fierté d'être romaniste, dai, forza Roma, continuamo, l'aventure se poursuit, au printemps, on sera encore là, et donc, c'est ça qui est déjà bien, on a passé le cap de l'hiver, et voilà, au printemps, nous, on sera toujours là, et dai, grande Roma, grande Roma, dai ragazzi, coraggio, a presto, ciao!